Salut Youtube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouveau stream, nouveau stream peinture, sur cette chaîne Twitch. On va peindre du Warhammer, parce qu'on commence à être un petit peu habitué. Warhammer Age of Sigmar. Est-ce qu'on est bien là ? Oui. Ce soir, je peins cette figurine. Qu'est-ce que c'est que cette figurine ? Eh bien, il s'agit de la Reine des Ronces. La Reine des Ronces qui se trouve être dans le numéro 6. De Warhammer Age of Sigmar, Mortal Realms. La Reine des Ronces qui est accompagnée de ses 6 épines. Qui sont en fait simplement des Rakhlushen. Donc les Rakhlushen, on les a déjà peints en stream. Ou même plus. Je me souviens plus. Et en fait, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une Banshee. Une Banshee de la faction Nighthaunt. Et du coup, qu'on va peindre à peu près comme mes Banshee habituels. Et il se trouve que je n'ai jamais peint une Banshee de A à Z, je crois, en stream. Du coup, on va essayer de dédier notre temps de stream aujourd'hui à cette figurine. On va essayer de la peindre de A à Z. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas 15 milliards d'autres figurines ce soir. Alors que Nova passe dire bonjour. Du coup, ce que je vous propose de faire... Alors c'est beaucoup de drapés, les fantômes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer justement par ceci. Alors pour info, c'est une figurine que j'ai sous-couchée en Korax White. Donc la bombe de Games Workshop. Puis, puisque le Korax White n'est pas vraiment blanc. C'est un gris très clair, mais ce n'est pas vraiment blanc. Ensuite, en fait, j'ai fait un brossage à sec de la figurine avec du blanc, tout simplement. Voilà ce que j'ai fait pour le moment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de profiter un petit peu des peintures de la marque Citadel pour faire des lavis. On va en utiliser plusieurs ce soir. Et le premier que je vais utiliser, c'est celui-ci. Le Nihilac Oxide. Donc qui est une peinture technique. Alors ce n'est pas vraiment un lavis, mais tout comme. Qu'on va utiliser directement depuis le pot. Et qui va mettre en fait du... Une espèce de vert de gris. Dans les creux. Alors je vais l'appliquer du coup sur... Cette partie de ses drapés. Et ça, on le fera du coup en plus foncé. Dans la même couleur que cette robe-là. Donc en fait, cette peinture va juste venir teinter. Le drapé. Et ensuite, on fera peut-être un éclaircissement de blanc. Alors il y a diverses peintures de ce genre. Dans la gamme Citadel. Il se trouve que moi j'ai celle-ci. Et le Nighthaunt Gloom. Qui est plus bleu. Et sinon vous avez le Hex Wraith Flame. Qui lui est très vert fluo. Donc il faut savoir ce qu'on apprécie. C'est tout. Sachant que je ne l'ai pas en ma possession. Le Hex Wraith Flame. Du coup je ne peux pas le tester. Je suis censé le recevoir plus tard. Du coup dans le cadre de mon abonnement à Mortal Realms. Donc ça attendra gentiment. Plus tard. Comme on dit. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Vous avez vu. Tout de suite on est sur une autre tonalité. Que le blanc de tout à l'heure. Et si vous trouvez ça trop clair. Vous pouvez simplement rajouter une couche. C'est une peinture qui est assez. Assez diluée. Du coup il faut attendre un petit peu avant que ça sèche. Salut Keynes. Comment vas-tu ? On va essayer d'en mettre du coup. En dessous. Ne vous embêtez pas trop avec ce qui est derrière. Parce que si ce qui ne se voit pas. Ce n'est pas la peine de le peindre. Je suis en week-end donc ça va. C'est bien ça. Une bonne nouvelle ça. Voilà donc. Pour la première étape. Que j'ai choisi d'appliquer. Donc bien mélanger ce pot avant d'appliquer la peinture. Parce que comme vous le voyez sur celui-ci. La peinture se... Enfin les pigments se mettent tout au fond du pot. Et donc du coup ça ne sert à rien de l'appliquer si vous ne mélangez pas. J'ai été chercher ma Xbox Series X aussi. Donc doublement content. Et ben voilà. Ah oui on s'en parlait. C'était quand ? Il y a 15 jours. Du coup tu es allé la chercher chez Micromania ou je croyais que tu avais annulé ta... Tu avais annulé ta... Ta pré-réservation. Ah ben je sais du coup ce que tu vas faire de ton long week-end du coup. Je vais appliquer du... Peinture Contrast qui s'appelle Griff Charger Grey. Salut Kiltia. Et je vais l'appliquer du coup sur l'autre partie. Les autres parties de drapé. Donc le... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le voile en haut. Et du coup l'espèce de robe qui descend jusqu'en bas. Deux jours et c'est vacances. Trop bien. Salut Vin. Comment ça va ? La fameuse reine des ronces. Oui. Donc tout à l'heure pendant que ça séchera on fera un petit tour. On lira un petit peu ce que dit le numéro de Mortal Realms sur son lore. Découvrir un petit peu ce qu'il en est. Puisqu'on va attendre à mon avis pas mal que ça sèche. En tout cas cette première... Cette première couche de Griff Charger Grey devrait prendre un petit moment. Deux jours. Découvre... Donc là, pareil, peinture assez épaisse, mais diluée en fait, qui va plutôt cibler les creux, et sur une sous-couche claire, va tout de suite créer du contraste, comme son nom l'indique. Le résultat est plutôt stylé. Alors moi souvent j'en applique deux couches, on va voir si c'est nécessaire cette fois-ci. Un petit poil qui traînait. Voilà, et si jamais vous vous rendez compte que ça reste trop dans les creux, rien ne vous empêche d'aller les chercher avec un pinceau sec, pour éviter que ça soit trop disgracieux. Et puis on les suit sur un sopalin. Voilà. Ah oui, j'ai annulé, sauf comme je ne l'ai pas annulé direct, la réservation est restée. ils ont reçu. Donc je n'ai pas dit non quand ils m'ont appelé. La cape, c'est un lavis que tu as fait. Ouais, j'ai appliqué la peinture Nihilac Oxide, donc c'est en fait un lavis. Un peu épais, mais du coup ça teinte en fait le blanc d'une peinture un peu vert de gris, quoi. Et au final ça donne ça, sur les raclechènes. Je vous les montrerai tout à l'heure quand ça séchera. Et donc je voulais faire la même chose sur le voile. Alors un des mots clés avec la peinture contraste, c'est de ne pas travailler trop longtemps sur la même zone. Parce que ça sèche assez vite. Et du coup, à force ça finit par causer des problèmes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc déjà, on commence à avoir une figurine qui ressemble beaucoup moins à ce que je vous ai montré tout à l'heure en blanc. Il n'y a même pas cinq minutes, quoi. Ça, c'est le pouvoir des lavis. C'est assez fort là-dessus. Et on va continuer d'ailleurs à en appliquer puisque je vais la peindre... Enfin, en tout cas, je vais faire mes aplats quasi avec que ça. Avec quasi que ça, plutôt. Après, il y aura bien sûr des aplats de peinture métallique. Puisque la figurine est équipée d'une espèce de tiare et d'un corset métallique ainsi que d'une dague. Mais après tout ça, là, on va pouvoir faire du lavis. Les roses, comme d'habitude, je fais du lavis rouge. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc là, ce qu'on vient d'appliquer, c'est du Griff Charger Grey. C'est une figurine qui a le potentiel d'être peinte assez rapidement en vérité. Attends, je ne vous l'ai pas montré. Là, on va faire un lavis de verre avec de l'Atonian Camo Shade qui va être ciblé sur les feuilles de tout l'attirail de rose ronce qu'elle a autour d'elle. Qui sortent, en fait, de sa silhouette fantomatique. Et vu que c'est du blanc, en fait, ça va tout de suite prendre la teinte. Vous voyez ? Parfois, vous savez, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de technique. Tu sais si les saves des jeux Game Pass PC sont accessibles d'une certaine manière sur la Xbox ? Je ne sais pas exactement, mais de mémoire, Windows pousse beaucoup sur le cross-save. Donc, probablement, oui. Personnellement, je n'ai jamais testé encore. ... ... ... ... ... Voilà, donc ça c'est pour le vert. Est-ce qu'il y a du vert là ? Oui. Ah, t'as Kiltia qui confirme. C'est ce que je pensais aussi. Il y a certaines options à activer. Voilà, donc ça c'est les petites touches de vert pour les feuilles. J'ai plusieurs jeux que je ferais bien sur console plutôt que sur PC, genre les Final Fantasy. Vous n'avez pas envie de tout recommencer ? Oui, bien sûr. Comme je vous comprends. Alors on va attendre deux minutes et puis on va lire un petit peu de l'or. Sur cette personnalité des Hantes Nuits, donc la Reine des Ronces. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit ? Au fil des siècles, Shadespire a piégé de nombreux aventuriers au sein de ces étranges murs d'illusions. Nagash a ordonné à la Reine des Ronces et à ses adeptes spectraux de châtier tous ceux qui pénètrent dans les rues maudites de la Cité-Miroir. La Reine des Ronces était jadis une puissante nécromancienne et une ennemie majeure de Shadespire. Ses armées percèrent les remparts de la cité et menacèrent de la détruire de l'intérieur. Après une bataille dantesque, elle fut condamnée à perpétuité dans la crypte de la nuit, au tréfonds de la cité. Les années passèrent et la Reine des Ronces fut oubliée. Emprisonnée pendant des siècles dans une cellule d'ombre verte, elle sombra lentement dans la folie. La pauvre. Et donc la Reine des Ronces, qu'on voit ici joliment peinte. Redoutable magicienne, la Reine des Ronces a succombé à la démence suite à sa captivité. Elle sert désormais Nagash, le dieu de la mort, et ne désire rien d'autre que se venger des responsables de sa chute. Voilà, et elle est accompagnée d'une troupe qu'on appelle les épines de la Reine des Ronces. Voilà. On lira peut-être le reste plus tard. Celui du retard, mais il y a des invités chez mes parents. J'ai dû faire semblant d'être une créature sociable. Oui, parce que... Parce que ces personnes, du coup, ne te connaissent pas. Alors, du coup, je vous propose de mettre une teinte rouge sur les roses qui poussent dans les ronces. Donc, tout à l'heure, pour le vert, on a utilisé de l'Atonian Camo Shade. Et pour le rouge rose, on va utiliser du Karaberg Crimson. Alors, c'est marrant, c'est que maintenant, je sais placer sur la map la ville de Karaberg. Qui est une des villes que j'ai prise le plus rapidement, d'ailleurs. Dans ma partie de Total War Warhammer. Où je jouais l'Empire. Ah, on ne peut pas tout faire qu'il tient. Je ne suis pas... Il faudrait me payer très cher pour que je joue un MMO. Vous voyez tout de suite, hein... Les roses prennent vie. Je ne vais pas oublier celle-là, d'ailleurs. T'as déjà jugé le jeu alors qu'il est sorti quand ? Il est sorti en bêta ? Hier ? Avant-hier ? D'ailleurs, il devient quoi, le MMO 40K ? Il a été abandonné définitivement ? Ou il sortira un jour ? Il y a toujours quelqu'un qui est dessus. Comment il s'appelait ? Dark... Dark Millenium ? Je ne me souviens plus. Ah, mais on ne parle pas, Tyran. J'ai pris une douche un quart d'heure avant de prendre l'antenne. Et dans la seconde où je suis sorti de la douche, j'étais déjà suant de partout. J'étais là, mais en mode, putain, mais à quoi ça sert ? J'étais là, mais en mode. Allaett áration que j'ai mis au卡 passous. Ok. Du coup, on va appliquer la couche de métallique. Le studio du MMO a fermé. Ah merde. J'étais pas au courant. Oui, bon, donc on peut toujours l'attendre, quoi. Rip. Rip, parce que pour le coup, ça pouvait être intéressant, je pense. Il y a tellement de choses à faire dans l'univers de 40K, faut dire. Donc, là, on utilise du Runelord Brass, qui est une peinture un peu cuivrée, que j'applique sur tous les métaux de mon armée en tenue. J'avais vu une vidéo dessus, et bon, c'est un classique du MMO qui se plante. Ouais. Il y avait Warhammer et Geoff Reconning en MMO aussi, sorti en 2008. Ouais, ouais, Warhammer Online, bien sûr. Je sais pas du tout ce qu'est devenu le jeu. je sais pas du tout ce qu'on fait. Mais les MMO moi j'y touche même pas avec un bâton donc je vais avoir du mal à tenir une conversation sensée avec vous à ce sujet. Le problème c'est que quand un éditeur développe un MMO il veut le faire autant que WoW ou FF14 alors que c'est juste pas possible. Surtout pour commencer oui. En fait le truc c'est que les jeux qui sont toujours en place c'est des jeux qui ont eu le temps en fait de se développer quoi. Que maintenant les nouveaux c'est complexe de s'installer alors que l'offre n'est pas encore pléthorique en terme de contenu comme peuvent l'être évidemment les FF14 et les WoW sauf qu'on a tendance à oublier que WoW et FF14 se sont construits sur la durée quoi. Je sais pas. 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 ... 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